Bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale fond de teint bio, enfin bio, naturel, green C'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé donc aujourd'hui je m'exécute avec 10 références dans le make-up green J'ai pris aussi les crèmes teintées puisque ça peut faire aussi office de fond de teint pour certaines Et on va commencer d'ailleurs tout de suite par les crèmes teintées comme ça ça sera fait Donc j'en ai 3 à vous présenter J'ai celle de chez Honest Beauty qui est véritablement chiant à trouver parce qu'on ne peut pas se la procurer facilement en livraison directe Celle de chez 100% Pure et celle de chez Jane Arendelle dont j'entendais beaucoup parler et que je voulais me faire une idée par moi-même Donc voilà On va commencer avec la Honest Beauty Donc Honest Beauty c'est la marque de Jessica Alba pardon Donc elle a lancé sa marque de maquillage et de soins pour la peau il y a peut-être une année maintenant de ça Ou peut-être un petit peu plus je sais plus Donc moi j'avais pu me faire envoyer par une amie un paquet avec des produits Et j'avais choisi la crème teintée parce que j'avais vraiment envie d'essayer C'était la Everything Tint Moisturizer Moi je l'ai en teinte Honestly Nectar Honnêtement je l'adore C'est une crème teintée qui ne contient aucun silicone Donc elle est un petit peu compliquée à étaler Elle est assez épaisse Mais il en faut peu Elle unifie bien Elle fait un fini naturel mais bien unifié Vraiment je la trouve top Je pense que je me ferai une commande en passant par Chipito ou par Leslie Shopping USA Pour me reprendre quelques produits Parce que vraiment c'est une très très bonne surprise la marque Honest Beauty Autant dans les compositions que dans le résultat Voilà après c'est vrai que c'est pas simple à se procurer Après elle est pas très chère Elle fait 25$ je crois Mais quand on doit rajouter des frais de port France-US C'est quand même pas donné Donc elle contient un SPF de 20 Et vraiment je la trouve top Donc ça c'est la version normale Qui honnêtement a un fini vraiment mat Et elle existe aussi en version all free Donc je suppose qu'elle est encore plus sèche au toucher Ce qui est pas forcément ce que je recherche Mais voilà honnêtement je l'aime beaucoup Je l'utilise très très souvent C'est une très très bonne crème teintée Ensuite celle de chez 100% pur Que j'aime beaucoup également Alors elle a vraiment un fini très très différent Elle est beaucoup plus glowy Elle est limite micro pailletée, micro irisée dedans Donc elle envoie beaucoup d'un fini très déoui, très glowy Il faut aimer mais pour autant Une fois qu'on la poudre Elle fait pas briller dans la journée Elle fait un joli glow en fait Et ça fait pas quelque chose de bizarre Donc ça c'est la numéro 20 Donc c'est celle qui correspond pour l'hiver Et elle est facile à étaler Je trouve elle est facile à appliquer Elle a pas une couvrance de dingue Elle a une couvrance on va dire Légère à moyenne Mais elle fait un joli teint Et le fait qu'elle soit réflectrice comme ça Je trouve qu'elle fait un teint très unifié Elle fout très très bien les pores, les rides, les imperfections etc Et elle fait une très très jolie peau Donc si vous avez pas beaucoup d'imperfections à camoufler Que vous avez une jolie peau dans l'ensemble Et que vous cherchez juste à l'unifier etc Je vous la recommande Parce que je trouve qu'elle est vraiment bien pour ça Elle reste légère sur la peau Moi je la poudre Parce que j'ai quand même une peau Qui va avoir tendance un petit peu à briller dans la journée Donc je préfère la poudrer Mais honnêtement Elle est très très bien Elle a une très très bonne composition également Pas de silicone non plus Après une couvrance assez légère Donc si vous recherchez une couvrance plus importante Celle de chez Jane Arredale Donc ça ça a été un petit peu Le gros point d'interrogation pour moi Donc c'est la Glow Time Full Coverage Mineral BB Cream C'est écrit en français Crème BB Mineral Ultra Couvrante SPF 25 Donc cette marque C'est une marque qui surfe un petit peu sur la vague green Mais qui n'a pas des compositions complètement green ou organiques Celle-ci contient pas mal de silicone En tête de compo Et en fait je m'étonnais Parce qu'il y a beaucoup de blogueuses Et de youtubeuses Que je suis plus ou moins régulièrement Qui en parlent Et je pense notamment à Organic Bunny Qui est quelqu'un qui dénonce beaucoup Sur la toxicité Sur les compositions etc Et elle prône vraiment cette marque Alors peut-être qu'elle est en partenariat avec Peut-être pas Je n'en sais rien Je ne vais pas me prononcer là-dessus Mais j'étais très curieuse en fait de l'essayer Parce que je trouvais que beaucoup de ce genre de nanas Aimaient cette BB Cream l'utiliser Donc je l'ai commandé Je l'ai commandé sur le site de Filunique Quand il y avait des promos Et j'ai pris la teinte numéro 5 je crois Alors c'est pas marqué Mais c'est la 5 Je me souviens que c'était la 5 Alors effectivement C'est probablement le produit le plus couvrant De tout ce que j'ai là Il en faut très très peu Pour unifier la peau Elle s'étire en fait vraiment très très bien Et elle unifie vraiment la peau D'une manière assez incroyable Appliqué au Beauty Blender Vous avez un teint complètement flawless Avec un léger glow Mais c'est pas quelque chose de C'est plutôt mat avec un petit peu d'éclat On va dire C'est une très très belle BB Cream Bon ce qui me gêne c'est Evidemment Les silicones en tête de compo Mais par contre Quand je la porte tous les jours Pendant une quinzaine de jours Je n'ai pas d'imperfection avec Chose qui ne m'arrive pas Par exemple si j'utilise un fond de teint Laura Mercier Il y a quelques mois de ça Quand le dernier fond de teint est sorti Ma copine m'avait donné un échantillon Pour que je le teste En deux jours j'ai eu des imperfections Donc en effet avec celle là Je n'ai pas eu d'imperfection Mes pores ne sont pas bouchés Ma peau ne s'est pas encrassée Donc est-ce qu'il y a Des silicones différents Est-ce qu'il y a des qualités de silicone Probablement Certains qui sont peut-être plus filmogènes Que d'autres etc En tout cas ce que je peux vous dire C'est qu'elle a une excellente couvrance Elle ne m'a pas donné d'imperfection Il en faut très peu D'ailleurs elle est non comédogène Elle n'a pas une compo parfaite Mais honnêtement si vous cherchez de la couvrance Que les silicones ne vous gênent pas A condition qu'ils ne vous donnent pas d'imperfection Elle est quand même vachement bien Après voilà Pour moi c'est pas quelque chose Que j'utilise tous les jours Les silicones me gênent en fait Dans le sens où Ça reste quelque chose C'est pas quelque chose de toxique le silicone C'est quelque chose qui reste filmogène Après du moment où elle ne me donne pas d'imperfection Bon ça me dérange déjà beaucoup moins Voilà pour les crèmes teintées On va passer maintenant au fond de teint Donc je vais commencer par un Qui m'a un petit peu déçue C'est celui de chez 100% Pur C'est le Second Skin Foundation Donc c'est celui Le fond de teint effet second peau Dont je vous parlais dans la revue Dédicacée à la marque Où je vous disais que probablement Que c'était une jupe du Gressa En fait non Alors déjà j'ai un gros problème avec la couleur Parce que j'ai quand même pris la couleur Golden Peach Donc pêche dorée Qui est de mémoire pour les teints Medium Légèrement allé Quelque chose comme ça Donc je savais qu'il éclaircissait vachement le teint Donc il fallait prendre une teinte au dessus Donc au lieu de prendre La teinte qui aurait été la Je sais plus d'ailleurs Bref j'ai pris une teinte de plus La teinte un cran plus foncé Elle est toujours trop claire Alors elle a un côté blanchissant Qui est assez incroyable Et je trouve qu'il marque énormément Donc c'est un fond de teint Qui se présente sous format pompe Comme ça Qui est très liquide Qui est très bien appliqué au Beauty Blender Et alors il faut l'appliquer sur une peau Très très bien hydratée Avec un bon primer dessous Parce qu'elle a tendance A accrocher un petit peu tout ce qui passe Donc là il faudrait que je le réessaye Parce que peut-être que la couleur est mieux Maintenant que j'ai un petit peu débronzé Je le vois sur le dos de la main C'est un fini très très mat Et très volatil C'est très évanescent comme texture Ça unifie plutôt bien Ça a une petite odeur mentholée Vraiment sympa Et voilà ça fait un effet très 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 mat Donc si vous avez la peau Qui a des peaux sèches Des zones de déshydratation Des imperfections Avec des petites peaux autour Etc Ça va tout marquer sur son passage Donc La dernière fois que je l'ai essayé Il était toujours trop clair pour moi Mais j'avais eu un échantillon Du Du Luminous Primer De la même marque Et franchement En termes de Marquage de peau Etc Ça allait Je pense que ce qui me dérange le plus C'est que la teinte ne me convient pas Et qu'il a quand même tendance A être assez desséchant Donc il faut une bonne bonne crème hydratante dessous Si vous avez la peau très grasse Et que vous n'avez pas de zone de sécheresse Il peut tout à fait vous correspondre Dans tous les autres cas Je pense que vous serez déçu Par rapport au marquage Qu'il peut faire sur la peau Il peut vite marquer Vite se mettre dans les ridules Et avoir un petit côté desséchant Qui fait que Alors il n'est pas du tout cakey Parce qu'il est très très léger Et il l'unifie quand même plutôt bien Mais je trouve qu'il a tendance Un petit peu à plomber Un petit peu le teint comme ça De par son côté mat Et son côté un petit peu desséchant Voilà je vais le retenter Avec une bonne dose d'hydratation dessous Voir une Mon huile I'm the light De chez Max & Me Je sais pas Il faut que je le retente encore Je ferai peut-être un make-up blabla avec Pourquoi pas Pour vous le montrer un petit peu en action Mais c'est pas une vraie réussite Pour moi ce fond de teint Ensuite Un fond de teint de chez Iliac Le fond de teint bio matifiant Donc il se présente comme ça Et qui est un fond de teint Qui est très sympa Notamment si on ne recherche pas Une très grosse couvrance Parce que sur le site Il est marqué Couvrance Légère à moyenne Constructible Bon moi je trouve pas Qu'il soit très Il est pas très couvrant Et je pense pas Qu'on puisse en remettre Plusieurs couches C'est quelque chose Que j'aime pas trop faire moi C'est un fond de teint Qui est assez léger Moi je l'ai en teinte Santorini Donc c'est le F3 Mais par contre C'est un fond de teint Qui quand on a pas De problème particulier de peau Est vraiment très joli Il est plutôt matifiant Il a une belle Une belle finition En fait sur la peau Je trouve qu'il est agréable A porter Il est pas matifiant De fou C'est à dire C'est un fond de teint Qu'il faut poudrer Voilà on va pas Par rapport au 100% pur Il est voire même Pas du tout matifiant C'est un fond de teint C'est un fond de teint Qui est très très bien Je pense pour les peaux Normales à mixtes Voir normal Légèrement sèche Avec une bonne hydratation Dessous C'est un fond de teint Qui a un fini naturel Et qui Qui est vraiment Qui est sympa C'est pas un coup de coeur Intergalactique Mais honnêtement Il est sympa Il fait un joli teint Il fait un teint unifié Il tient bien dans la journée Voilà C'est un bon fond de teint Un bon fond de teint bio Je trouve que Ceux qui vont suivre après Sont meilleurs Mais c'est une question De rendu sur ma peau à moi Et ça sera peut-être pas Le cas pour tout le monde Mais voilà C'est un bon fond de teint Si vous cherchez un fond de teint Qui est assez naturel Qui est un petit peu matifiant Mais il faut pas Trop trop compter Sur son côté matifiant non plus Parce que c'est pas un matifiant Pour les peaux grasses par exemple Mais c'est un fond de teint Qui est bien composé Qui est vraiment très très correct En globalité Après c'est pas un coup de coeur Je trouve qu'il fait pas un effet Waouh Il est pas spécialement lissant Il est pas spécialement floutant Voilà Ensuite Le Aloe Nourish Foundation SPF 23 De chez Fortini Cosmetics Je vous l'ai présenté Dans mon dernier make-up blabla C'est un fond de teint Que j'aime beaucoup Que moi j'ai en teinte Bangu 03 Qui a l'avantage D'être dans une base d'Aloe Vera Donc qui ne contient pas D'huile de coco Pour celles qui craignent Et je trouve que c'est bien D'avoir ce genre d'alternative Il a un petit côté frais Sur la peau Qui est très agréable Il a une bonne couvrance Il a une couvrance moyenne On va dire Et il s'étale bien Moi je l'applique au pinceau Et voilà C'est un très bon fond de teint C'est un fond de teint Vers lequel je vais très très facilement Le matin Il me fait une jolie peau Il tient bien Il me fait pas briller Il me donne pas d'interfaction Il sent bon C'est un fond de teint Que j'aime beaucoup C'est un fond de teint Qui est C'est le fond de teint basique En fait Voilà Il unifie Il fait une jolie peau Il fait pas briller Il floute pas des masses Non plus Mais je trouve que voilà C'est un bon fond de teint C'est un bon fond de teint bio Peut-être que Je trouve qu'il y a Une petite amélioration Qui faudrait être apportée En termes de couleur Parce que moi Je suis vraiment Entre la 3 et la 4 Je trouve que la 3 A un petit côté gris Qui se connait pas Finalement Une fois qu'on a fini son maquillage Je trouve pas que ça soit flagrant D'ailleurs Vous le voyez Dans ma dernière vidéo Mais pour que ça soit Pour que ça soit vraiment bien Il faudrait que je mélange La 3 et la 4 Bon c'est un peu comme le gris ça Si vous voulez J'arrive pas à trouver Ma couleur parfaite Et je suis obligée De mélanger deux teintes Quand c'est des fonds de teint Qui sont pas donnés Bon c'est un petit peu C'est un petit peu chiant Je trouve Mais voilà Ça reste un très bon fond de teint Vous trouvez des échantillons Chez Julie par exemple De Green Jungle Beauty Shop Pour trouver votre teinte exacte Et il existe la déclinaison En crème teintée Qui est beaucoup plus légère Qui moi me plaît moins Parce que j'irai plus Vers une crème teintée C'est un petit côté trop nourrissant Pour ma peau Mais si vous avez une peau Normale à sèche Je pense que vous l'aimerez beaucoup On arrive maintenant Dans les 4 derniers Qui sont mes 4 préférés Alors je vais vous reparler Rapidement De celui de chez Carvice Vous avez tous une vidéo Consacrée à ce fond de teint C'est un excellent fond de teint bio C'est un fond de teint crème compact Qu'on applique Alors pour moi pas au doigt Qu'on applique au pinceau C'est la meilleure manière De le travailler Moi j'ai la teinte Just Sheer Qui est exactement Exactement ma couleur de peau En hiver Donc c'est vraiment parfait Pour trouver sa teinte Je trouve qu'il y a Des couleurs qui sont Vraiment bien adaptées Moi je le prends toujours En refil parce que je le cale Dans une z palette Comme ça Avec mes blushs Et c'est un de mes fond de teint Préférés C'est la peut-être 3ème Ou 4ème recharge Que je rachète Et celle-ci est déjà Bien bien entamée C'est le fond de teint Belle peau par excellence Je trouve Parce qu'il a un côté Pas desséchant Si vous avez des zones de sécheresse Il va légèrement les hydrater Il va légèrement les faire disparaître Il a une bonne couvrance C'est vraiment le genre de fond de teint Qu'on peut vraiment monter en couvrance On peut l'utiliser en anti-cerne C'est vraiment un excellent Un excellent fond de teint Je vous renvoie à ma vidéo Démo et application Puisque voilà Je pense que je fais vraiment Le tour dans cette vidéo Et je vous dis tout Donc je ne vais pas me répéter Il contient de l'huile de coco Personnellement Je ne suis pas du tout sensible Ça ne me donne pas d'imperfection Ça ne me donne pas de bouton Mais si c'est votre cas Voilà Sachez qu'il contient de l'huile de coco Comme tous les produits d'ailleurs De la marque Carvice Que ça soit les blushs Ou que ça soit le fond de teint Ils contiennent de l'huile de coco Donc voilà Si vous craignez Essayez-le peut-être en échantillon Vous pouvez avoir des échantillons Sur Bazaar Bio Il me semble Ça vous donne peut-être déjà Une indication De comment votre peau réagit Ensuite Un produit que j'ai découvert Dans sa version fond de teint C'est le Uncover Up De chez RMS Beauty Que moi j'ai en teinte 22 Donc c'est un Ça se présente comme Un anti-cerne crème Donc avec une couvrance C'est un côté très crémeux Qui est très agréable En contour de l'œil Bien qu'il faut le poudrer Ce contour de l'œil Enfin cet anti-cerne Parce que sinon Il a tendance à filer Et des fois je trouve Qu'en le poudrant Si on en a mis un petit peu trop Ça donne un petit côté Desséchant Keki En le poudrant Même avec une poudre très fine Du type RMS Ou la Blur Bamboo De chez 100% Pur Mais par contre En fond de teint C'est une excellente surprise Donc vous le prélevez Avec soit le pinceau De la même marque Moi je le fais Avec le Expert Face Brush De chez Real Techniques Et je l'applique Là où j'ai des rougeurs Là où j'ai besoin De camoufler Donc en général C'est sur mon nez C'est des fois Un petit peu au niveau des joues Si j'ai eu Là j'ai des petites Des petites traces D'anciens boutons Et une petite rougeur Qui est un petit peu récurrente Voilà Je me suis de le tapoter Un petit peu etc Et vous pouvez rajouter Par exemple dessus Un petit fond de teint Minéral Du type Alima Pur Ou l'appliquer en all over Et le poudrer légèrement Et il fonctionne très très bien Donc c'est une belle découverte Parce que je pensais pas L'utiliser comme ça Et honnêtement Je trouve qu'il fait très bien Le job Moi je l'aime bien En petite touche en fait Quand je veux pas porter Du fond de teint Vraiment sur tout mon visage Parce que ma peau va bien Parce que j'ai pas envie De porter du fond de teint Partout Je trouve qu'il est parfait pour ça Et c'est vraiment Une très très belle découverte Dans ce sens là Ensuite le fond de teint De chez Gressa Donc c'est le Corrective Serum Foundation Minimaliste Donc je vous ai fait Toute une revue Je vous ai fait tout un full face Avec les produits Gressa C'est un fond de teint Que j'aime énormément Pour ma part Je mélange la couleur De 5 et la 5 Pour avoir vraiment Parfaitement ma couleur de peau Donc c'est un fond de teint Qui est très très liquide Un petit peu comme le 100% pur Mais je trouve Que le Gressa est meilleur Je trouve qu'il a une meilleure Couvrance Il est beaucoup moins asséchant Même s'il peut marquer Les zones de sécheresse Il faut avoir une peau Bien hydratée Bien gommée Mais je trouve que c'est un fond de teint Qui fait une peau Vraiment Très unifiée Tout en étant lumineuse Mais mat C'est un magnifique Magnifique fond de teint Je les trouve un petit peu Moins pigmentés Que mes premiers Apparemment la formule A légèrement changé Mais au final Sur la peau Il me suffit toujours De 3 gouttes En fait je mélange Sur le dos de ma main Exactement comme je le faisais Dans ma vidéo Et avec le Beauty Blender Ou avec les doigts D'ailleurs J'étale le fond de teint Et je trouve que ça fait Un très très bon résultat Je vous laisse aller voir ma vidéo Si vous ne l'avez pas vue Mais c'est vraiment Un de mes fonds de teint Favoris Et le dernier Qui a été mon coup de coeur Et c'est je pense Mon favori du moment Je l'utilise tout le temps Enfin je le porte encore aujourd'hui D'ailleurs Je l'utilise tout le temps Depuis que je l'ai reçu C'est le C'est le Vita Active Fondation De chez Fit Glow Donc ça a été Un super coup de coeur Donc il est Composé à 90% D'ingrédients organiques Il est vegan Etc Donc un petit peu Comme tout ce que je vous ai présenté A part celui-ci Qui contient des silicones Tous ont une très très belle composition Le Fit Glow Donc c'est un fond de teint Moi je l'ai en teinte 4 VF4 Qui pourrait sembler Un petit peu trop Jaune dorée Pour ma peau Mais qui en fait Ne l'est pas du tout Quand on le voit comme ça Il paraît Trop jaune dorée Mais en fait Je le porte aujourd'hui Et je pense Que la couleur Correspond vraiment bien Je l'applique au doigt Donc je l'applique Juste après avoir appliqué Mon Mes deux sérums En fait Que j'ai en ce moment De chez Airwis Dont je vais vous parler Dans les favoris Du mois de novembre Et je l'applique Quasiment de suite après Parce que c'est un fond de teint Qui est traitant Et qui a un vrai pouvoir Anti-inflammatoire Sur les rougeurs Sur Je trouve qu'il est exceptionnel Pour ça Donc il contient de l'acide hyaluronique Du bêta-carotène Des actifs Éclats De la vitamine C Quoi d'autre Donc il va venir diminuer Les spots Les tâches L'hyperpigmentation La peau qui a été endommagée Par le soleil Ça va restaurer L'élasticité Ça va contribuer A garder la peau Claire Et sans imperfection Et je trouve que ce fond de teint Alors déjà Il a une couvrance On va dire Il s'étale très très bien Il est très fluide Et il a une couvrance On va dire Moyenne Voilà Je vais pas dire Je vais pas dire Légère Parce que c'est pas léger Je m'y reprends pas Plusieurs fois Je viens pas Recorriger des trucs après Je vais vous le montrer Dans le prochain Makeup Blabla Comme ça vous le verrez En application Et je trouve surtout Que le soir Au moment où je vais me démaquiller J'ai une super jolie peau C'est à dire que les rougeurs Ont été vraiment éteintes J'ai la peau qui est lissée On voit beaucoup moins Mes rides d'expression Que j'ai par exemple Sur le front J'ai la peau qui est juste jolie Et vraiment On voit que ça contribue En fait Tout au long de la journée A garder votre peau A la repulper A vraiment A atténuer les rougeurs Je le poudre légèrement Mais il me fait pas briller J'adore ce fond de teint C'est vraiment Une super belle découverte Et je trouve que De tous ceux Que je vous ai présenté là C'est le plus complet C'est celui qui va être Le plus traitant C'est pas le plus couvrant Mais honnêtement Avec un petit peu de correcteur Si vous avez un peu plus De choses à corriger Vous pouvez le faire Avec du correcteur Et en ce moment J'utilise ça Et le concile de la même marque Et vraiment J'adore le combo Je trouve que c'est parfait Sur ma peau Vraiment Ça contribue vraiment A me garder une peau Nette Claire Et fraîche surtout Au moment du démaquillage Je me démaquille Des fois il est 9h ou 10h J'ai la peau Qui est fraîche encore Qui est pas Qui est pas plombée Qui est pas Voilà Il n'y a pas de rougeur Il n'y a pas Vraiment J'adore J'adore ce fond de teint C'est vraiment Une super belle découverte Donc voilà Mon top 3 Serait je pense Toujours Le Carvice Le Gressa Et le Fit Glow Et en crème teintée On va mettre La Odesse de Beauty De côté Parce qu'elle est un peu chiante À trouver Clairement La 100% pure Qui a ce côté Frais Un peu irisé Qui donne beaucoup Beaucoup d'éclats Et je trouve que pour le soir Elle est très très belle Parce que voilà Elle fait un petit peu Un teint un petit peu Candle light Comme ça Que j'aime énormément Donc voilà Le Fortini Est pas très loin derrière Honnêtement C'est un fond de teint Maintenant que j'ai reçu Le Vita Action Le Vita Active Je l'utilise un petit peu moins C'est vrai Mais ça reste un excellent Excellent fond de teint Surtout si vous voulez Une base d'aloe vera Qui va hydrater votre peau Et tout ça Je le trouve aussi très bien Donc voilà Tous ceux que j'ai là Je les aime Et je les utilise Y compris le Ilia Que j'ai encore porté hier La Diana Rodel Que j'utilise Qui vraiment J'ai une peau Qui n'est pas au top Et que je veux vraiment Beaucoup de correction Beaucoup de couvrance Tout en étant légère Je vais aller vers elle Mais honnêtement Celui que je porte le moins C'est clairement Le 100% pur Il faut vraiment Que je le réessaye Dans une nouvelle configuration Parce qu'il y a beaucoup De belles revues Sur ce fond de teint Et je voudrais comprendre Pourquoi sur moi Ça ne fonctionne pas Et surtout parce que Je l'ai Donc honnêtement Si vous ne l'avez pas Ne vous rêvez pas dessus Pour moi Ce n'est pas le fond de teint A acheter en ce moment Pour moi le fond de teint A acheter en ce moment C'est clairement celui là Je précise que d'ailleurs Alors où se trouve quoi Le Ilia se trouve Sur mon corner B Vous trouvez le 100% pur Sur le site de chez Julie The Green Jungle Beauty Shop Ou sur le site de la marque Le Gressa Sur pas mal de sites Bazar Bio Mais aussi le site de Julie Le Carvice Sur Bazar Bio Je vous mettrai tout ça En barre d'infos Et pour le Vita Actif On des chaînes De chez Figlo Vous avez uniquement En Europe je crois Peut-être je vous dis une bêtise Il me semble qu'il n'y a que Eminescence Qui distribue cette marque Et vous avez 15% Jusqu'à ce soir Avec le Black Friday Donc c'est peut-être L'occasion ou jamais De le tester Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Vous aura éclairé Je vous renvoie Aux vidéos Où je porte ces fonds de teint Donc le Fortini C'était la semaine dernière Je vous ai montré La BB Crème 100% pure En action Sur le make-up dédié A 100% pure Vous retrouverez le Gressa Le Carvice Donc voilà Pas mal de ces fonds de teint On a déjà utilisé Les autres je vais les faire tourner Dans les prochains make-up blabla Comme ça vous les verrez porter Et voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Vous aura aidé A faire votre choix Sur un éventuel achat de fonds de teint Je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à très très bientôt Pour une prochaine vidéo Au revoir Sous-titrage ST' 501